Alors une actu sur Zéro 1 net. Facebook démantel un réseau de trolls de l'armée française en Afrique. Quoi ? Piloté par l'armée française, ce réseau de trolls affrontait notamment un autre groupe russe en République centrafricaine à coups de propagande et d'informations orientées. C'est la guerre des trolls. Pour la première fois, Facebook a détecté et démantelé un réseau de trolls piloté par une puissance occidentale. Et cet honneur revient à la France. Le réseau social a ainsi supprimé 84 comptes Facebook et 14 comptes Instagram, ainsi que 6 pages et 9 groupes. Ces différentes sources de contenu agissaient de façon coordonnée et sous une fausse identité ciblant principalement la République centrafricaine et le Mali. Les véritables auteurs n'ont pas pu être identifiés, mais selon Facebook, ils ont des liens avec l'armée française. Ils diffusaient des infos en français et en arabe, souvent pour défendre les politiques françaises en Afrique et à l'inverse, critiquaient celles des Russes. Ces derniers ont également opéré un réseau de trolls ciblant la Centrafrique, faisant de ce pays un triste théâtre d'affrontement de deux armées de trolls. Évidemment, Facebook a également démantelé ce réseau russe, qui totalisait 63 comptes Facebook, un compte Instagram, ainsi que 29 pages et 7 groupes. Selon Facebook, il a été opéré sans surprise par des ex-agents d'Internet Research Agency, la fameuse usine à trolls de Saint-Pétersbourg. D'accord, chelou l'histoire quand même, on ne va pas se mentir. L'armée française face à l'armée russe, donc bataille de trolls à distance. C'est un peu surréaliste quand même, ce qu'on voit sur Internet des fois. Voilà, bon bah écoutez, ça a été démantelé, donc c'est terminé tout ça, je vous laisserai agir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada